Vous connaissez le FIFPL ? C'est un organisme qui permet de vous aider à financer jusqu'à 750 euros de formation chaque année. Je vous explique tout le fonctionnement des demandes dans une autre vidéo qui est disponible en description ou directement sur notre chaîne youtube. Pour rappel avec le FIFPL vous pouvez obtenir 125 euros de prise en charge par tranche de trois heures de formation et ce quel que soit le montant de la formation. Ainsi pour une formation de trois heures vous pouvez obtenir 125 euros 6 heures 250, 12 heures 500 euros etc etc dans la limite des 750 euros annuels. Vous avez déjà fait des demandes cette année et vous ne savez pas où vous en êtes. Vous voulez vous assurer d'avoir bien les fonds nécessaires sur votre compte FIFPL avant de vous inscrire à une formation. Et bien pour ça il y a deux moyens d'y parvenir. La première méthode extrêmement simple consultez votre compte FIFPL. Rendez-vous dans votre espace FIFPL et cliquez sur mes demandes de prise en charge et là vous pourrez voir toutes vos demandes en cours et celles passées et notamment celles qui ont été réglées. Regardez le total des prises en charge qui vous ont été réglées sur l'année en cours et vous pourrez donc savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette somme limite de 750 euros. Pour cela avant même de vous inscrire à la formation faites une demande sur le site du FIFPL de la manière suivante. La demande de prise en charge préalable se fait avant même de vous être inscrit à une formation pour vérifier que vous avez bien les fonds disponibles. Pour cela allez dans mes demandes de prise en charge puis saisir votre demande en ligne et indiquer une action de formation. Vous allez choisir l'organisme de formation concerné, cliquez ici dans la raison sociale, indiquer SideQuest puis entrer, double clic et vous devrez ensuite mettre toutes les informations qui concernent votre formation. Donc tout d'abord le lieu, est-ce que la formation a lieu dans le cabinet, dans un organisme de formation, à distance. Le mode d'exécution, est-ce que là encore c'est en présentiel ou bien à distance. L'intitulé du stage, par exemple Legal Design. La date de début, pour une formation qui se tient en présentiel ou qui se tient à distance mais à jour fixe, la date de début et la date de fin sont bien sûr indiquées dans le programme de la formation. Mais pour une formation qui se suit à distance à date libre, vous pouvez indiquer comme date de début, la date d'achat et comme date de fin, la date où vous pensez que vous aurez terminé cette formation. La durée, imaginons une formation de trois heures, trois heures correspond à une demi journée de formation, le montant hors taxe et le montant des décès. Vous allez ensuite faire suivant et c'est là que vous devrez uploader les différents documents nécessaires. Donc bien sûr votre RIB, le programme détaillé qui est disponible sur la page de chacune de nos formations et le devis que vous pouvez directement nous demander afin de procéder à cette demande de prise en charge. Pensez ensuite à cliquer sur suivant pour valider, un résumé s'affichera, valider ce résumé et votre demande sera donc prise en compte et vous pourrez suivre son avancement là aussi directement sur votre espace personnel. De manière générale, le FIFPL met une dizaine de jours à vous répondre. Le FIFPL vous donnera un accord de principe sur la formation et vous pourrez ensuite la suivre en toute tranquillité et fournir l'attestation de fin de formation à l'issue de celle-ci et vous serez donc assuré de recevoir les sommes. Cela dit, cette technique est un peu plus fastidieuse et la plupart de nos apprenants préfèrent en général simplement s'inscrire à une formation et procéder à une demande uniquement avec leurs factures. Et voilà, comme vous le voyez, c'est extrêmement simple alors profitez-en pour développer vos compétences sans trop impacter vos finances. Donc, merci beaucoup. Je vous prie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est parti !